Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice rapide sur le déterminant, ça peut faire un petit exercice de col comme ça, parmi d'autres. On prend une matrice A, donc de mn de r, donc carré, un coefficient réel, et pour tout y, les coefficients de cette matrice, eh bien, sont dans moins 1, 1. Donc soit ils valent moins 1, soit ils valent 1, très simple. On va montrer que 2 puissance 7 moins 1 divise le déterminant de A. Donc la première chose qu'on va montrer, c'est que le dette de A est un entier. Et donc montrons que dette de A est un entier, donc relatif appartient à Z. C'est la première étape, c'est très simple, mais ça permet de revoir les formules. Je rappelle que le déterminant de A, c'est la somme pour toutes les permutations du groupe des permutations, donc des signatures multipliées par le produit pour i allant à n des A, sigma i, i. Voilà. Ici, regardez, on sait que, eh bien, pour tout i, eh bien, et pour tout sigma, ça, ça appartient à moins 1, 1. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que pour tout sigma, pour toutes les permutations, le produit de i égale 1 à n des A, sigma i, i, c'est donc un produit de nombre de moins 1, qui sont de moins 1, donc ça appartient aussi à moins 1. Ensuite, la signature, pour tout sigma appartenant à SN, la signature, ça appartient à moins 1, 1. Donc, ça veut dire que pour tout sigma de SN, la signature fois ce fameux produit, ici, des A, sigma i, i, c'est donc un produit de nombre qui sont des 1 et des moins 1, donc ça appartient à moins 1, 1. Alors, pour ça, ça ne se prouve pas, mais on peut faire la table de multiplication en sens moins 1, moins 1 fois moins 1, ça fait 1, moins 1 fois 1, moins 1 fois, enfin 1 fois 1, ça fait 1. Donc, vous voyez qu'ici, à chaque fois, les produits restent, c'est un produit stable dans moins 1, 1. D'accord ? Donc, en fait, tout simplement, je pense que moins 1, 1, c'est un groupe pour la multiplication. Stabilité, il y a l'élément de C1, il y a les inverses, 1 et moins 1, voilà. Ensuite, on fait la somme. Vous faites la somme, ici, de nombres qui sont dans moins 1, 1. C'est une somme finie. Donc, d'aide de A, c'est un entier relativement, pas forcément la peine de le montrer, mais ça me permettait de vous rappeler, effectivement, la formule du déterminant. On continue. Deuxième étape, maintenant, pourquoi est-ce que 2 puissance 1 moins 1 divise ce déterminant de A ? Alors, ici, je vais considérer la famille F. F, la famille... Des colonnes de la matrice A. D'accord ? Tout le monde dit F. Ça va être la famille. Donc, je vais appeler C1, C2, etc. En tout cas, Cn, cette famille. Et donc, le déterminant de la matrice A, c'est le déterminant de la famille F. On va faire des petites commisons. Vous savez que, eh bien, on peut enlever à n'importe quel vecteur, à n'importe quel élément de la famille, un autre élément ou un multiple d'un autre élément. Donc, ce qu'on peut faire, on peut, par exemple, ajouter ou retirer C1 à tous les autres. Donc, je vais faire C1, C2 plus C1, C3 plus C1, etc. Jusqu'à Cn plus C1. D'accord ? En faisant ça, qu'est-ce qui se passe ? Regardons maintenant chacune des colonnes ici, sauf la première. Donc, quel que soit I appartenant à 2N, intervalle d'entier, je regarde là, donc, colonne C, elle est formée de quoi ? Elle est formée des éléments A1I, A2I, etc. Jusqu'à A, N, I. Je fais C1 moins, ou plus C1, pardon. J'obtiens donc A1I plus A1I, A2I plus A2I, etc. Jusqu'à A, N, I plus A1I, pardon, A, N, I. Qu'est-ce qu'on remarque, en fait, dans ceci ? Eh bien, toutes les sommes appartiennent soit, bon, toutes les sommes, elles sont soit moins 2, soit 0, soit 2. On va quand même le démontrer. Ici, ce que j'ai besoin, c'est de la table d'addition, donc dans, encore une fois, moins 1. Alors ici, on va faire quoi ? On a des éléments qui valent soit moins 1 ou 1, et je vais ajouter, en fait, à chaque fois, moins 1 ou 1. Donc on remarque quoi ? Eh bien, qu'ici, moins 1 plus 1, ça fait 2. Ça, ça fait 0. Ça, ça fait 0. Et ça, là, ça fait moins 2. Et là, ça fait 2. Cette fois-ci, c'est la table d'addition. Tout à l'heure, j'avais fait une table de multiplication. Ici, table d'addition, vous voyez que, quand on ajoute deux coefficients quelconques, la somme est dans 0, moins 2, 2. Alors, on peut le dire en disant, eh bien, grâce à ça, c'est que pour tout i, j, j' et j', donc appartenant à l'intervalle d'anti 1n au carré, aij plus aij prime, j'prime, d'après cette table d'addition, eh bien, ça appartient donc à moins 2, 0, 2. Ça veut dire qu'ici, ci plus c1 a toujours des coefficients qui sont dans cet ensemble. Ça veut dire donc que, pour tout i appartenant à 2n, ci plus cj, je peux donc l'écrire 2 fois, ici, a1i plus a1i, etc. Donc, pardon, sur 2, j'oublie sur 2, c'est important, je factorise par 2, donc ici, je mets sur 2, etc. a1i plus a1i, plus a1i, sur 2. C'est donc 2 fois ici, une colonne avec des coefficients entiers. D'accord ? Donc, toutes ces choses-là, c'est donc une colonne à coefficient entier, puisqu'on a vu qu'on est dans 0, moins 2, 2. En divisant par 2, on est donc dans moins 1, 0, 1. Donc, je peux, en fait, factoriser par 2. Ici, je vais donc appeler ça 2 fois ci, donc di, avec di, une colonne à coefficient entier. Donc, je reviens sur dette de a, c'est dette de f, donc ma famille, c'est donc dette de c1, 2 fois d1, 2 fois d2, etc. Vous voyez, jusqu'à 2 fois dn. Autrement dit, chacune des colonnes, de la colonne 2 à la colonne n, est factorisable par 2, il ne vous reste que des coefficients entiers. Donc, je factorise par 2. Le déterminant, c'est une forme multilinéaire, donc je peux sortir le 2. Je sors chacun des 2. J'en ai donc 2 puissance n moins 1, déterminant de c1, d1, etc. jusqu'à dn. On a ici des colonnes qui sont toutes à coefficient entier. On a vu tout à l'heure, avec la formule du déterminant, quand tous les coefficients sont entiers, la somme pour toutes les permutations des signatures fois les produits, eh bien, nous donnera un déterminant entier. D'accord ? Donc, eh bien, on a terminé. Ça veut dire que 2 puissance n moins 1 fois ce déterminant. Donc, ici, c'est égal à d2a. Le déterminant, ici, donc, c'est un entier. Donc, appartient à z. Et donc, on peut diviser. Ça veut dire que le déterminant de a sur 2 puissance n moins 1 appartient aussi à z. Par conséquent, on va par là. Donc, 2 puissance n moins 1 divise déterminant de a puisque le rapport des deux est un entier relatif. Voilà, on a terminé. Alors, j'ai essayé de détailler un petit peu les calculs. Comme ça, ça permet de rappeler les propriétés du déterminant. On peut faire ça plus vite à l'oral. On explique un petit peu les choses. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez compris l'idée parce que c'est toujours les idées qui comptent. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.